Bonjour les amis, alors aujourd'hui grosse grosse vidéo Lumix que je vais devoir couper en différentes parties tellement j'ai de choses à vous dire et à vous montrer comme vous pouvez constater. Alors déjà pour commencer, il y a un site américain qui s'appelle Marcus Pix, je vous conseille de le regarder parce qu'il est exactement dans la même mouvance que moi, à savoir on essaye de trouver l'idéal et non pas simplement les choses qui ne servent à rien en prenant le top du top, le plus cher et qui n'apporte pas grand chose. Alors pourquoi Lumix depuis des années, je crois que c'était 2009, j'avais commencé avec ce Lumix là les amis qui est le G1. Alors celui-là a eu un petit problème, il est devenu poisseux, collant, il est resté dans son étui pendant longtemps et il n'a pas supporté et donc c'est dommage, c'est dommage mais bon c'est comme ça. Alors maintenant je vais vous parler des Lumix actuels, des Lumix que j'utilise bien volontiers et je vais les séparer en deux ou trois différentes options. La première, la première, la moins chère les amis que vous pouvez trouver très facilement, c'est le GX85. Alors le GX85 c'est un appareil que j'adore, que j'adore. Il fait 16 millions de pixels, c'est celui qui a le moins de pixels mais par contre il n'a pas de filtre anti-alias et donc il est très très net, on ne voit quasiment aucune différence avec le GX8 que j'ai ici. Alors les amis, celui-ci, la poignée est un peu petite et donc pour entre 10 et 15 dollars vous trouvez une poignée très confortable sur Amazon, voilà. Et donc vous voyez, elle se visse en dessous, ça nous permet de conserver le filetage pour le pied. Alors, autre gadget, cet appareil a ce qu'on appelle le screen qui bascule et donc ce petit accessoire vous permet, grâce au miroir qu'il y a là-dedans, vous permet de vous voir et donc vous pouvez vlogger avec cet appareil. C'est actuellement pour moi l'appareil le plus intéressant de la gamme Lumix, je parle au point de vue prix parce que vous avez la même qualité que les plus gros à un prix très inférieur. Alors l'objectif, vous pouvez avoir différents objectifs, si vous faites de la vidéo, je vous conseillerais volontiers cette optique-ci. Pourquoi ? Parce qu'elle a un zoom électrique, donc vous avez un vrai caméscope et l'optique fait 14.42. Si vous n'avez pas besoin du zoom électrique, vous pouvez prendre pour encore moins cher, ça vous le trouverez aux environs de 150 dollars sur eBay. Vous pouvez avoir le même 14.42, donc celui-ci, vous le trouverez pour 100, 110 dollars, donc extrêmement intéressant. où vous pouvez aller, donc si vous voulez un peu mieux, vous pouvez acheter le dernier, c'est-à-dire celui-là, le 12.32 par contre, qui est une optique qui se déploie, donc il est tout petit, c'est aussi un pancake, vous voyez, quand il se ferme. Et celui-ci a un avantage d'avoir un 24 mm, alors que les autres commencent à 28 mm, ce dont je vous ai parlé. Alors voilà pour cet appareil, il fait de la 4K, avec un facteur de crop de 1.1, c'est un superbe appareil, et le tout, vous l'avez pour moins de 500 dollars. Et je ne pense pas que vous pouvez trouver l'équivalent au point de vue qualité dans toute autre marque. Je le mets ici, pour ne pas y revenir. Alors après, vous avez le nouveau, c'est le GX85, et il s'appelle le GX9. Alors GX9, pareil, vous voyez, vous pouvez mettre le même accessoire si vous voulez vous filmer vous-même. Les objectifs, c'est pareil. Alors il n'a pas, comme le GX85, de prise micro, ce qui fait que j'ai mis ces espèces de poils, ce qu'on appelle Dead Cat, chat mort, qui fait que le son est tout à fait acceptable, même si vous êtes dehors et qu'il y a du vent. Alors cet appareil, c'est un 20 millions de pixels, qui n'a pas de filtre anti-alias, donc un piqué équivalent, donc, aux autres plus grands. Alors voilà, en ce qui concerne le deuxième appareil que je vous conseille, celui-ci, vous allez le trouver avec une optique aux environs, à mon avis, de 700 dollars. Et là aussi, la seule concurrence, ce sera Sony. Ce sera Sony et qui va être beaucoup plus cher. Voilà les amis, en ce qui concerne celui-ci. Après, un appareil qui est plus ancien que ces deux-là, mais que j'adore, c'est le GX8. Alors d'abord, il a l'avantage, sur les deux autres, d'être étanche, ou water sealed. Il a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le flippy screen, c'est-à-dire, hop, il tourne comme ceci, vous voyez, donc vous pouvez vous voir. Il est stabilisé avec celui-là, c'est 5 à 6, celui-là, c'est 4. Il est 20 millions de pixels et il a, celui-ci, un filtre anti-alias, ce qui fait qu'il est donné comme étant équivalent au point de vue qualité de piqué. Il est équivalent au GX85, mais il est inférieur, légèrement inférieur, au GX9. Alors, l'avantage de celui-là, c'est bien sûr, il est étanche. Vous pouvez donc mettre les optiques étanches comme le 1440, ce qui vous fait, vous voyez, quelque chose de tout petit à transporter. Et vous avez l'équivalent, les amis, de celui-ci. D'optique, de celle-ci, d'optique, je... Non, ce n'est pas vrai, c'est de celle-ci, d'optique, voilà. Voilà, mais toutes ces optiques, Lumix, qui sont minuscules par rapport aux montures full frame. Voilà, imaginez-vous la différence entre ça et ça. Si vous devez partir en vacances, vous prenez un de ceux-là à la place de celui-là et vous prenez celui-là à la place de celui-là. Et la petite optique que vous prenez avec vous, eh bien, vous avez regardé un 25 mm à 1.4, donc fantastique, toute petite, voilà. Et c'est, bien sûr, des optiques Leica, donc, voilà, rien à dire. Vous avez, étanche, bien sûr, le 12-60 Leica, qui est 12-60, ça vous fait donc un 24-120, l'équivalent de ce que vous allez trouver chez Canon, Nikon ou Sony, mais qui fait deux fois la taille et deux fois et demi le poids. Et bien sûr, encore mieux, les amis, le Leica 8-18, le 8-18, étanche aussi, qualité fabuleuse. Et franchement, si c'est pour faire du YouTube, de la vidéo normale, vous ne pouvez pas avoir mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Si vous voulez rester dans quelque chose de plus petit, avec ce GX8 que j'ai mis, je ne sais plus où, où il est, que personne ne sorte, je ne sais pas où je l'ai posé, il est là. Alors, j'ai une optique Olympus, Olympus, voilà, ça c'est un 9-18, les amis, qui est tout petit, vous voyez, qui fait la même chose à peu près que le 8-18 de Leica, mais beaucoup plus petit. Alors, voilà, encore un très gros avantage. Et bien sûr, toujours, cette fameuse optique fantastique, qui est toujours d'actualité, le 1-7-20 mm, qui fait 40 mm, qui a un piqué absolument fantastique, les amis. Voilà. Alors, celui-ci, vous voyez, pour faire des tests, j'en ai deux, j'en ai deux, bien sûr, je ne garderai pas les deux, mais je vous ferai les tests un peu plus tard. Vous savez, si vous connaissez mon autre site, cancer, thérapie, vous savez que j'ai actuellement des vertiges très importants, donc ça fera l'objet d'une vidéo, les tests, un peu plus tard. Pour l'instant, dans cette vidéo, j'explique, les amis. J'explique. Alors, je pense en avoir terminé avec la première série d'appareils sur lesquels, je vous rappelle, qu'avec les speedboosters, les speedboosters, vous pouvez rajouter toutes les optiques Canon, Nikon, Son, non, pas Sony, Canon et Nikon, surtout, Canon en automatique, Nikon sans automatisme, puisque les speedboosters Sony, Nikon, pardon, n'ont pas l'automatisme qui est accessible. Voilà, les amis. Alors, j'en ai quasiment terminé avec les, mes préférés, c'est-à-dire les plus faciles, ceux que j'emmène en vacances, ceux qui sont faciles à utiliser. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici et je vais la reprendre immédiatement derrière pour pas vous, avec la troisième série et qui est la plus intéressante, c'est-à-dire le haut de gamme de Lumix, mais toujours en restant sur le micro-forceur, c'est-à-dire le 4 tiers. Merci les amis, à tout de suite. à tout de suite.